Bienvenue à Stop Invest, la chaîne d'étape d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Bonduelle ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Donc ici, on a déjà eu à parler de cette compagnie-ci. Donc on va aller directement à droite au but. Combien est-ce que ça vaut en se basant sur les états financiers ? D'accord ? Donc j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de la dette nette. Donc quand on parle de dette nette ici, j'ai besoin d'aller regarder sur Yahoo Finance. Parce que c'est une compagnie française, donc européenne. Il faut aller vérifier sur Yahoo Finance quel est le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui. Ensuite, pendant que ça charge, on va aller regarder le PER de cette compagnie-ci. Donc le PER, je rappelle toujours que c'est un rendement quand vous l'inversez ici. Donc il faut penser en termes de rendement. Donc une fois que vous avez cela, on peut aller regarder ici. Voilà, le marché pèse jamais des PER de combien pour cette compagnie-ci ? Alors, vu la nature de l'activité, c'est une compagnie plutôt mature. Les marges sont à peu près stables. On ne va pas payer des PER plus élevés que 15 fois les bénéfices pour ce genre d'entité-ci. Le marché en lui-même a l'habitude de payer aux alentours de 13, 15 fois les bénéfices. Donc je pense que ça peut auxilier ici entre 10, 13 et 15 fois les bénéfices. Donc ça sera 15 fois les bénéfices maximum. Vous allez me dire oui, mais on ne voit pas 15 fois les bénéfices ici, si vous checkez bien. D'accord ? Là, on s'est bien affiché qu'à 13 fois les bénéfices. Mais voilà, il n'est pas exclu que cette compagnie également puisse échanger ou puisse oxyler entre 13, entre 15 et 10 fois les bénéfices. Ok ? Maintenant, pour ceux qui sont très précis, vous pouvez prendre la médiane si vous voulez. De toutes les façons, ça reste toujours dans la norme. Mais comme je le dis ici, comment on prend en considération la dette ici ? 15 fois les bénéfices maximum, minimum 10 fois les bénéfices, si on prend en considération la dette. Bref, on va aller ici au niveau de la dette nette. On recherchait la dette nette. Donc je viens sur Yahoo Finance. Ok ? Je vais directement sur Financial. On va aller vérifier, on vérifie la période. La période la plus proche ici, c'est celle du 30 du mois de juin 2022. Donc il faut faire attention ici. 30 du mois de juin 2022, ça fait quand même un peu loin. D'accord ? Donc on va vérifier si est-ce qu'on a quelque chose de plus actualisé que ça. Sur Yahoo Finance, on a le 31 mois de décembre 2022. C'est parfait. La dette nette est de 563 milliards, 563 millions, 563 millions d'euros ici. Quand on regarde la dette nette à ce niveau-ci, on a plutôt aux alentours des 640. Donc voilà, on est à peu près, la dette nette de Yahoo Finance est plus ajustée ici parce que celle-ci n'est pas en considération les loyers. Ok ? Donc en passant, vu qu'on est déjà au niveau de la dette nette ici, vous pouvez également vérifier l'état de l'EBIDA ici sur la dette nette sur l'EBIDA ici. Histoire de voir si on est en dessous de 5. Ok ? On est à 4.5 ici. Ici, on ajuste les loyers. Et ici, on est bien en dessous de 4.5. Ok ? Maintenant, c'est bien de comparer, c'est bien de regarder également les free cash flow et les net income. Ok ? On a fait cet exercice-là sur la première vidéo. Ok ? Free cash flow, les net income. Vous constatez ici que les free cash flow, les net income ont tendance à représenter la véritable rentabilité de la compagne ici. Mais voilà, les free cash flow sont également fluctuants. Ok ? Donc, les net income sont plutôt stables. Sauf que vous pouvez prendre la marge, etc. Donc, je vous renvoie sur la première vidéo sur Bonduelle. Si vous ne savez pas comment trouver la vidéo, vous tapez Bonduelle, top invest, vous allez la trouver. D'accord ? Donc, ici, une fois qu'on a les éléments nécessaires, je cherche la dette, je cherche le nombre d'actions. Combien d'actions nous avons ici sur cette compagnie ? Nous avons à peu près 32.821. Donc, vu qu'on a une dette nette de combien ? Ici, 32.821, je vais mettre 33 pour arrondir. Donc, ici, on a une dette nette aux alentours de 563. Donc, je vais mettre 564 millions divisé par 33 millions d'actions. Ça fait à peu près 17 dollars 10 par actions. 17 dollars 10 par actions. Parfait. Une fois qu'on a le PER également ici, je viens sur FastGraft. Et sur FastGraft, je vais utiliser les bénéfices nets par actions. Mais tout en mentionnant ceci. Les analystes ont tendance à se tromper sur l'estimation, l'évaluation. Enfin, pas l'estimation, mais en termes d'estimation, ici, au niveau des bénéfices nets, ils ont tendance à se tromper. Ok ? Donc, la marge des rêves est supérée, ici, à 30%. On voit ici que sur les 5 dernières années, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Ok ? Donc, il faut faire très, très d'attention à prendre avec des pincettes. Est-ce que les free cash flow, ils ont tendance à avoir plus de succès avec les free cash flow ? C'est 50-50. D'accord ? Même si ça reste assez complexe. Donc, ce que je pourrais faire, ici, en supplément, c'est me dire, quelle est la marge des net income qu'on a eues par le passé ? D'accord ? En me basant, ici, sur le passé, je me dis ceci. L'hypothèse est la suivante. D'accord ? Donc, on considère que les marges qu'on a eues, au minimum, par le passé, en médiane, on pourrait les avoir dans le futur, également. Ok ? Dans un environnement normal. Ici, on a 2.67% en termes de médiane sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a 2.62%. Sur les 5 dernières années, on a 2.61%. Donc, admettons que, voilà, cette année-ci, c'est une année exceptionnelle. On a quelque chose de moins élevé que ça. On peut aller aux alentours des 2.62%. Ok. Le revenu en lui-même qui est attendu, vous voyez que c'est une entreprise qui est à peu près, voilà. C'est une entreprise à peu près stable, ok ? Donc, présentement, ici, les années s'attendent à des revenus de combien pour l'année prochaine ? Donc, je viens ici. Cels, on s'attend à des revenus de combien ? On s'attend à des revenus à peu près de, voilà, c'est une estimation des revenus ici. On est aux alentours des 2.500.000. Ok ? Je vais faire simple. Je vais prendre 2.500.000 sans aller plus loin que ça, ok ? Je tiens également à mentionner qu'on a déjà atteint des revenus de 2.800.000 ici, par le passé. Donc, je prends 2.500.000 pour 2023. 2023, donc, multipliez par 0.2660, c'est quoi ? 61 ou 62 ? Bref, je vais mettre 0.6, on va le laisser comme ça. Ça fait 65 millions de bénéfices nets ici, par action, ok ? À 15 fois les bénéfices, enfin, 65 millions de net income en moyenne. À 15 fois les bénéfices, ça fait 915 millions. Moi, la dette nette, enfin, je vais le diviser par le nombre d'actions. On a 33 millions d'actions, ok ? Moi, la dette nette par action ici, qui est aux alentours de combien ? On avait 17 dollars 10, donc 17 euros 10, si vous voulez. Donc, ça donne ici une valorisation aux alentours des 12,44 euros par action. 12,45 euros, en tout cas pour 2023, ok ? Donc, on se dira qu'au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée et ça prend en considération la dette. Maintenant, si on inverse un tout petit peu ce chiffre-là, d'accord ? Sachant qu'on a 65 millions en moyenne ici à 33 millions d'actions, ça fait 1,96 euros par action. Donc, disons 1,97 euros, donc 1,97 euros par rapport au prix actuel qui est d'à peu près de 12,50 euros. On a un rendement sur coût aux alentours ici de 15%. Donc, si on prend en termes de rendement ici, cette compagnie-ci pourrait être, le prix pourrait être assez intéressant. Maintenant, c'est de voir qu'est-ce que l'entreprise compte faire avec ce cash-là. Est-ce qu'ils vont rembourser la dette ? La dette ici peut être remboursée en moins de 10 ans, juste avec les net income. Maintenant, est-ce que c'est l'ambition du management de rembourser la dette ? Point d'interrogation, ok ? So, maintenant, ça reste également une compagnie cyclique que vous la preniez à 10 fois les bénéfices ou à 15 fois les bénéfices. On peut voir ici que le prix est assez correct. Donc, moi, je dirais ici que c'est une compagnie qui est sous-évaluée, mais c'est également une compagnie qui est mature. Il faut également voir, vu qu'elle est sous-évaluée, qu'est-ce que le management doit faire avec cela, avec cette information-là ? Est-ce qu'ils rachètent leurs actions ? Est-ce qu'ils augmentent le dividende, etc. ? Normalement, ils devraient racheter leurs actions, d'accord ? C'est une entreprise qui devrait racheter ses actions. Donc, ça reste également un environnement très compétitif, maintenant, à vous de voir, ne vous fiez pas juste sur des éléments quantitatifs ici, à vous de voir à peu près, en termes de compétition, comment est-ce qu'elle se positionne, qui sont ses compétiteurs, comment est-ce que, voilà, un avantage concurrentiel peut se dessiner à ces niveaux-là, et ne vous arrêtez pas juste au niveau de la marque Bondjel ou je ne sais pas quel autre ensemble de marques qu'elle détient ici en portefeuille. Mais pour le moment, sur le plan quantitatif, ça reste intéressant, ça pourrait être intéressant à creuser ici en supplément, ok ? Donc, le dividende en lui-même, il est safe, mais également, on peut constater ici que ce n'est pas une entreprise qui rachète ses actions. Pourquoi est-ce qu'elle ne rachète pas ses actions ? Peut-être parce qu'elle fait quelques acquisitions ici, mais attention, on veut un certain rachat d'actions. En tout cas, je ne sais pas si elle a initié un rachat d'actions dernièrement, mais ce que moi je peux voir ici, c'est que c'est une entreprise qui est sous-évaluée et qui devrait racheter ses actions, d'accord ? Elle a également une certaine dette ici, et qu'est-ce qu'elle fait par rapport au remboursement de cette dette-là ? C'est une question également que je me pose, ok ? Donc, la dette est gérable, d'accord ? Faites attention. C'est une dette qui est gérable, mais si elle tend à diminuer nos valeurs, la valeur de l'entreprise aura tendance à augmenter, ok ? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Dans la description de cette vidéo aussi, vous aurez accès au service top premium, où vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle-ci, ainsi que recevoir chaque mois deux notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluer ici, essentiellement les entreprises nord-américaines, plus les éléments qu'on a mentionnés tantôt aujourd'hui concernant la formation thématique qui sera disponible au mois d'avril sans frais supplémentaires pour les personnes qui seront abonnées avant la fin du mois de mars. En tout cas, je pense qu'il y a 165 places qui restent présentement. On était à 111, donc vous voyez que ça baisse très, très vite, d'accord ? Enfin, techniquement, ça fait 5% de moins que ce qu'on avait précédemment quand on l'a annoncé. Donc, on continue ici, sinon, à lire nos rapports financiers. On ne se base pas juste sur un PEA, etc. Maintenant, il faut savoir est-ce que l'entreprise va pouvoir maintenir ses marges, etc. Ok ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci. 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 Sous-titrage FR ?